Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Facecam. C'est une Facecam sur un sujet que je voulais aborder avec vous, une chronique, une playlist en fait si vous voulez, concernant les élections présidentielles de 2022. Je vous en ai parlé brièvement en live hier, j'ai eu pas mal de bons retours et tout ça, et du coup je commence à tourner cette chronique aujourd'hui pour ce sujet présidentiel. Alors je vais expliquer ce que je vais faire. Je vais en fait vous faire une vidéo par candidat aux élections présidentielles de 2022. Vous connaissez mon opinion sur les élections, vous connaissez mon opinion sur le visage politique, enfin tout ce paysage politique, pas visage, paysage politique, mais ça n'empêche que je trouverais intéressant de pouvoir m'attarder sur chaque candidat et vous faire une vidéo comme ça en vous parlant un petit peu du candidat, de son passé, de ses convictions et de ce qu'il fait, et aussi de lire son programme pour les présidentielles du coup de 2022. Alors certains candidats n'ont pas encore donné totalement leur programme, donc il risque d'y avoir quelques petites variations peut-être avec le programme de 2022 et leurs idées d'il y a quelques mois ou quelques années. Donc voilà, vous comprendrez, certains vont peut-être commenter en disant oui non, elle a annoncé ça, etc., ou il a annoncé ça, mais voilà, certains programmes ne sont pas encore publiés, donc c'est normal que ça puisse différer un petit peu. Cependant je trouve intéressant parce que j'ai l'impression qu'à chaque présidentielle, on nous envoie les programmes de chaque candidat, mais on ne lit pas forcément les programmes. Alors moi je les ai lus, généralement je les lis, mais on ne les lit pas forcément. Ayant quand même une petite audience, je me dis que ça serait intéressant d'échanger avec vous sur ces candidats, de pouvoir voir en commentaire vos opinions, de pouvoir voir en commentaire un peu ce que vous pensez de chaque programme et chaque candidat. Je trouve que c'est un moment où il y a un... C'est une opportunité de partage qui est très intéressante vis-à-vis de ce qui va animer un peu cette année au niveau politique, c'est les élections présidentielles au mois d'avril-mai. Si elles sont maintenues, ça on verra de toute façon ce qui se passera. Donc là je vais commencer avec une première candidate, donc je n'ai pas envie de commencer tout de suite avec les grands noms des présidentielles comme Mélenchon, comme Le Pen, Zemmour actuellement, Macron, etc. Donc je vais commencer avec des petits candidats et puis voilà, au fur et à mesure je vais faire les autres. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, c'est très important pour moi d'avoir votre retour et d'avoir votre opinion à ce sujet. Qu'on va y aller et on va commencer par la candidate Nathalie Arthaud du parti politique Lutte Ouvrière. Donc j'ai fait du travail de recherche avant de tourner cette vidéo, c'est pas de l'improvisation parce que je voulais quand même être sûr de ce que je vous disais et je voulais être sûr de ce que j'allais vous raconter. Donc je vais simplement faire l'exégèse en fait de sa carrière et de ses idées et tout ça ainsi que de son programme pour pouvoir vous relater un petit peu ses idées et tout ça. Je vais peut-être faire des erreurs, c'est possible, donc corrigez-moi en commentaire. Il est possible que je me trompe sur certaines choses, je ne suis pas parfait, voilà, mon travail n'est pas parfait et tout ça. Mais je vais essayer comme ça de vous résumer un petit peu tout ça, pas être une vidéo imbuvable qui va durer une heure. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, voilà, si je zappe des trucs c'est volontaire, mais on va essayer de voir un petit peu les idées de chaque candidat. Nathalie Arthaud, qui a actuellement 51 ans, est professeure de métier, donc elle est professeure des écoles. Je ne sais pas si c'est en université, en lycée, en collège ou en primaire et tout ça, mais elle est professeure de métier et elle représente le parti Lutte Ouvrière depuis maintenant les présidentielles de 2012. Elle a commencé très tôt sa carrière politique, en 1986, et elle était ancienne communiste, donc des jeunesses communistes, pour ensuite passer sous le drapeau de la Lutte Ouvrière et elle est devenue porte-parole de Arlette Laguillet en 2007 pour les élections. Donc savoir que Arlette Laguillet, c'était l'ancienne candidate aux élections présidentielles avec sa phrase fétiche « Travailleur, travailleuse ». J'aimais beaucoup, moi, ça me faisait beaucoup rire quand j'étais gamin et que je l'entendais parler. Elle est candidate depuis 2012 à l'élection présidentielle, donc 2012, 2017 et maintenant 2022, donc c'est tous les 5 ans depuis la modification, du coup, des suffrages par Jacques Chirac, avant c'était 7 ans, c'est passé à 5 ans, les élections présidentielles. Toujours fait un score très faible à ses élections, donc moins de 1%, mais elle estime que l'important, ce n'est pas les suffrages, ce n'est pas les résultats, c'est le fait que le peuple puisse descendre dans la rue et manifester. Voilà, pour elle, le peuple qui manifeste, c'est plus important que les élections présidentielles. Donc ça fait partie un peu de sa ligne de conduite avec Lutte Ouvrière. Son programme est à retrouver sur son site internet sous forme de vidéos, donc elle a fait toute une série de vidéos sur son programme, sur le site natalie-arto.info. Voilà, je vous laisserai aller voir pour vérifier si vous voulez. Donc maintenant, on va attaquer son programme pour les présidentielles, donc il se compose en plusieurs thèmes, donc l'environnement, la sécurité, la société, etc. Et on va survoler un petit peu ces thèmes pour voir un petit peu quelles sont ses idées et ce qu'elle estime de bon en fait en France sous son commandement, si vous voulez, sous sa présidence. Donc au niveau de l'environnement et de l'écologie, il y a deux points importants, l'énergie et la condition animale, donc elle veut interdire la chasse à la cour et tout ce qui est loisirs cruels de riches oisifs en mal de destruction, de distraction, voilà. Donc elle veut supprimer la chasse à la cour et la corrida, ces choses-là, etc. Ensuite, concernant l'énergie, elle pense que le nucléaire est une catastrophe irréversible. Elle veut fermer toutes les centrales nucléaires, bien évidemment, et elle veut que toutes ces entreprises, comme les centrales nucléaires, etc., soient sous le contrôle en fait de la population locale qui vive à côté de ces installations. Elle veut aussi retirer le profit privé des décisions énergie, donc probablement retourner à une nationalisation de l'énergie. Elle veut mettre fin à l'état d'urgence concernant le terrorisme et elle critique aussi la déchéance de nationalité que Hollande a voulu mettre en place, qui a été pour elle un vrai fiasco. Elle veut aussi faire en sorte que l'armée française et les militaires français n'interviennent plus sur le sol d'autres pays et s'occupent de la France principalement et pas des intérêts d'autres pays. Elle met aussi un point d'honneur sur les violences conjugales, donc la défense de la femme et des violences conjugales et tout ça, en allouant un plus gros budget, des logements pour les personnes victimes de violences conjugales, donc des logements d'hébergement, et du coup elle est porte-parole de la défense des femmes, des LGBT, donc lesbiennes, gays, biens, trans, et toutes les personnes qui se sentent persécutées justement dans notre société actuelle. Elle veut aussi annuler la participation de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024, qui pour elle est tout simplement un gâchis de l'environnement et un gâchis de l'économie, voilà, c'est trop de dépenses pour tout ça. Elle veut aussi, concernant la maladie de Lyme, donc moi j'ai été atteint de la maladie de Lyme précédemment, elle veut aussi faire reconnaître cette maladie, comme c'est le cas actuellement pour l'endométriose, et pouvoir faire un remboursement à 100% pour les affectations longue durée de cette maladie. Elle veut aussi développer l'accueil pour les jeunes enfants, les crèches, etc. Elle veut vraiment que tous parents puissent avoir des solutions publiques pour la petite enfance, pour leurs enfants. Elle veut aussi prendre sur les bénéfices et les profits des sociétés pharmaceutiques pour rembourser intégralement les soins qui sont prescrits aux médecins, ce qui, je pense, laisserait penser à une mutuelle, en fait, une couverture mutuelle gratuite, tout simplement, pour pouvoir permettre à tout un chacun d'être remboursé de ses médicaments, de ses traitements et de ses soins, en prenant sur l'argent des laboratoires pharmaceutiques. Elle veut plus globalement, au niveau du marché pharmaceutique, contraindre du coup les laboratoires à travailler en fonction des maladies et pas en fonction des profits. Donc proposer des traitements qui sont efficaces et pas des traitements qui sont rentables. Elle veut casser un petit peu ce lobbyisme qui est exercé par tout le Big Pharma au niveau des médicaments, des traitements, pour les gens qui ne peuvent pas forcément se soigner, qui n'ont pas forcément les moyens. Elle veut rendre accessible à tout le monde, en privilégiant justement les traitements qui fonctionnent. Elle veut aussi supprimer le numerus clausus concernant les médecins, donc pour permettre à la France de recruter plus de médecins. Numerus clausus, c'est en fait un terme latin qui, en fait, explique tout simplement une limitation des places de certaines professions. Donc on limite tout simplement l'accès à certaines professions à des personnes pour réguler un petit peu la quantité de médecins et tout ça. Et elle veut supprimer ça pour permettre à plus de candidats, plus d'étudiants et tout ça de devenir médecin. Elle pense aussi que le service à la personne, donc les personnes qui viennent s'occuper des personnes âgées, les infirmières, etc. et plus globalement tout ce qui touche au service à la personne soit un service public et plus un service privé. Elle veut renforcer aussi la laïcité en supprimant la religion et en la gardant totalement dans la sphère privée pour éviter justement les différences au niveau des religions. Favoriser en fait l'égalité tout simplement des gens en France et que leurs religions ne viennent pas en fait interférer dans leur vie de tous les jours. Elle veut aussi en plus supprimer le financement des enseignements religieux, donc les écoles religieuses, catholiques, musulmanes ou autres. Elle veut supprimer tout ça. Elle ne veut pas que la religion puisse interférer dans la société. Concernant l'immigration, elle estime que n'importe qui dans le monde pourrait avoir la chance de venir vivre en France, travailler en France, s'installer en France sans limite, ouvrir nos frontières et laisser n'importe qui pouvoir s'installer en France et y installer sa famille, son travail, etc. Et du coup en complément, ça rejoint l'immigration, elle veut ouvrir toutes les frontières et elle veut permettre aussi de régulariser tous les sans-papiers, tous les immigrés, toutes les personnes qui sont actuellement sur le sol français sans-papiers. Concernant la famille, elle veut allonger le congé maternité, donc elle veut que le congé maternité soit plus long que ce qui est actuellement pour justement un meilleur épanouissement des parents et des enfants après une naissance. Elle veut faciliter les démarches administratives aussi pour toutes les personnes qui sont transsexuelles ou non-genrées, etc. Elle veut que ça soit plus simple pour ces personnes-là de pouvoir changer leur papier, de pouvoir accéder aux administrations, de pouvoir faire le nécessaire pour être reconnue. Nathalie Arthaud met aussi un point d'honneur sur l'éducation, encore une fois en remettant sur le devant de la scène toutes les personnes LGBTQ+, moi je ne connais pas tous les genres ou les non-genres, etc. mais elle veut vraiment mettre sur le devant de la scène ces personnes-là et élargir les bourses étudiantes à tout le monde sans distinction de genre, sans distinction de préférence, de sexualité ou quoi que ce soit. Elle veut aussi embaucher massivement dans le service public, donc embaucher plus de fonctionnaires pour les hôpitaux, les administrations, les préfectures, etc. pour pouvoir combler ce manque qui provoque des gros retards d'administration. Concernant l'Union Européenne, elle a un avis qui est très tranché sur l'Union Européenne. Pour elle, l'Union Européenne n'est pas forcément positive. Elle veut s'affranchir des normes budgétaires européennes, donc ce que l'Union Européenne peut nous forcer ou nous pousser, nous, États français, gouvernement, à prendre comme décision. Elle veut s'affranchir de ça et elle veut créer des États-Unis socialistes d'Europe. Concernant les entreprises et l'économie, elle veut lever le secret des affaires, le secret bancaire et commercial. Elle veut aussi imposer la publicité des comptes des entreprises. Elle veut que chaque entreprise en France doive publier intégralement les comptes annuels, donc ça veut dire les profits, les bénéfices, les déficits, les charges, etc. Elle veut aussi, par ailleurs, augmenter les cotisations patronales pour combler le déficit des retards. Concernant l'avis au travail, elle veut empêcher les rémunérations abusives des patrons d'entreprises ou des cadres, etc., les primes, les stock options, tout ce qui fait leur parachute doré ou leur grosse rémunération. Et elle veut aussi baisser le temps de travail hebdomadaire. Donc actuellement, en France, on a 35 heures. Elle veut le baisser pour permettre, justement, à avoir plus de temps libre et être plus épanou. Concernant le système financier, elle veut exproprier les patrons des grandes entreprises et des banques, ça veut dire leur retirer leur direction et placer toutes les grandes entreprises françaises, les banques, etc., sous le contrôle de la société et de la population par des collectivités. Voilà. Concernant la protection sociale, elle aimerait revenir à la retraite à 60 ans avec 37,5 années de cotisation. Elle voudrait transformer les allocations, donc la CAF, etc., en salaires, tout simplement. Instaurer un seuil de 1 800 euros pour les retraites. Donc c'est un 1 800 euros net pour n'importe quel retraité. Voilà. Et augmenter le SMIC de 300 euros ou tous les salaires de 300 euros, mais le SMIC principalement. Elle veut aussi interdire les licenciements, les plans de suppression pour les entreprises qui seraient en difficulté. Elle veut aussi faire financer par l'État le permis de conduire. Elle veut que le permis de conduire soit financé par l'État pour que les jeunes puissent tous accéder à cette possibilité d'avoir un permis de conduire et que ça ne soit plus un coût personnel pour les personnes qui veulent l'obtenir. Elle veut aussi, par ailleurs, concernant le logement, interdire les expulsions locatives, nationaliser le logement comme un service public, encadrer les loyers qui sont dans le privé et nationaliser la construction de nouveaux logements, que l'État revienne, en fait, en pleine possession du marché du logement en France. Concernant les impôts, les taxes, ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est supprimer toutes les aides accordées aux grandes entreprises, donc les cadeaux que l'État peut faire aux grandes entreprises qui n'en ont pas forcément toujours besoin, supprimer totalement l'impôt sur le revenu, donc plus d'impôt, taxer fortement les profits des grandes sociétés, donc tous les bénéfices que les sociétés font, il faut le taxer fortement, il n'y a pas de taux ou autre, mais ils aimeraient taxer, justement. Et elle veut supprimer la TVA qui rapporte actuellement la moitié des recettes de l'État, donc la taxe sur la valeur ajoutée, elle veut supprimer cette TVA au profit d'une taxation plus sévère envers les entreprises. Elle veut aussi limiter l'indemnité des élus, donc députés, sénateurs, etc., au salaire moyen net, à savoir 1 700 à 1 800 euros par mois. Voilà. Alors je pense qu'avec une décision pareille, il y aurait beaucoup moins de candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ça, c'est mon opinion. Elle veut aussi faire reconnaître le vote blanc. Le vote blanc, c'est quoi ? C'est quand on va voter, mais on ne vote pas pour un candidat, on vote blanc, tout simplement. Donc elle veut faire reconnaître ce vote blanc pour montrer, tout simplement, qu'en France, il y a énormément de personnes qui ne savent pas pour qui voter, qui veulent voter, mais qui veulent exprimer leur mécontentement. C'est important pour elle que ça soit reconnu. Car finalement, dans une élection présidentielle, on vous dit que 60% des gens ont voté pour Macron ou quoi que ce soit, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en réalité, c'est 60% des gens qui ont voté pour un candidat. Donc ça ne représente pas l'intégralité de la population. Elle veut aussi que la population et l'État puissent avoir un contrôle permanent sur toutes les tâches administratives, puissent y participer, ou peut-être faire des réunions, faire des réunions de collectivité pour parler des budgets, des minima sociaux, pour parler de tout ça. Elle veut que ça soit élargi, en fait, et accessible pour tout le monde, ce genre de débat. Elle veut aussi permettre aux électeurs de révoquer un élu à tout moment s'il n'est pas satisfait, probablement par un référendum. Voilà, vous avez voté pour un certain député, il ne vous a déçu, vous pouvez faire une pétition et vous pouvez révoquer ses droits et son poste. Donc, l'idée principale de Nathalie Arthaud avec ce penchant communiste et ce penchant lutte ouvrière, c'est redonner au peuple le pouvoir, le prendre aux grandes entreprises, aux banques et aux capitalistes pour pouvoir avoir une économie plus locale, une économie communiste, une économie populaire. Voilà. Écoutez, nous avons fait le point sur ce programme de Nathalie Arthaud. J'ai évoqué, du coup, tous les points de son programme ainsi que sa petite histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez déjà de ce genre de vidéo et aussi de ce programme. Et j'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ces personnes qui malheureusement souvent se présentent aux élections et dont on n'a aucune information et aucune idée de leurs idées ou de leur parcours. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut !